Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer une idée pour recycler une vieille serviette avec un paréon et faire une serviette de plage très sympa. Vous allez voir c'est facile à faire, c'est super rapide et le résultat est sympa. J'ai utilisé un paréon, une vieille serviette, deux fils, des épingles, un ruban avec des petits pompons, des ciseaux et une machine à foudre. Tout d'abord on va prendre un paréon. Moi j'ai bien un vieux paréon que j'avais. Il faut le mettre à plat. Donc si vous n'avez pas une table assez grande, vous le mettez par terre. Mais c'est important de le mettre bien à plat et prendre de la vieille serviette qu'on met par dessus de cette façon et on l'aplatit bien. J'ai la chance que ma serviette est un petit peu plus petit que le paréon. Donc c'est parfait. Si la vôtre est plus grande, vous avez juste à la couper où il faut. Et après ils vont encaisser. Une fois que c'est bien à plat, et bien on met des épingles tout autour pour pouvoir coudre sans problème. On fait bien attention en mettant les épingles, on prend bien les deux, le paréon et la serviette. Et donc on va faire ça tout autour. La serviette, c'est important qu'elle soit une vieille serviette parce que comme ça elle est usée, comme ça elle est fine, elle prend moins de place. Et au lieu de la jeter, et bien on lui donne une autre vie. Et après, une fois qu'on a tout épinglé, et bien tout autour, et bien j'ai poussé à la machine. Alors vous voyez, j'ai fait une couture à peu près à 1 cm du bord de la serviette. Et après j'ai fait une autre couture au bord de la serviette. Comme ça, ça fait plus, c'est plus costaud, c'est plus sûr. Mais bon après, voilà, c'est juste à foudre. Si vous n'avez pas des machines, et bien vous le faites à la main. Mais vous voyez, il y a deux coutures. Voilà, comme ça, c'est plus costaud. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de machine, vous le faites à la main. Ça sera un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Et après, bien sûr, les deux bords, les deux extrémités, ce que j'ai mis, c'est un petit ruban, je ne sais pas si c'est un nom en français. C'est petit ruban, voilà, c'est des petits rubans avec des petits pompons. Donc ça, soit vous le tenez pareil avec des épingles sur le bord. Mais bon, là, c'est un peu étroit, donc c'était un peu difficile. Ce que je fais, c'est que je poussais directement à la machine, voilà, au fur et à mesure. Je le mettais au riz palais et je poussais directement. Alors, soit, voilà, si c'est à la main, vous le faites à la main. Si c'est à la machine, et bien voilà, soit vous tenez avec des épingles, soit vous mettez directement comme ça. Et une fois qu'on a mis les deux extrémités avec des petits pompons, vous voyez d'un côté et de l'autre, et bien notre serviette pareo est fine. Et on peut aller à la plage ou à la piscine. Et là, et bien, ça va bien éponger parce que le pareo tout seul, c'est vrai que ça ne prend pas de place, mais ça n'absorbe pas l'eau. Et comme ça, vous avez un pareo qui absorbe l'eau, puisque, d'où l'intérêt que la serviette soit usagée et fine, pour qu'elle prenne moins de place. Voilà, donc je vous laisse l'idée. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous abonner, que vous allez me lire et tout, et tout, et tout. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501